Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, Amen. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Amen. Donc, ce matin, nous sommes dimanche, ne l'oublions pas. N'oublions pas de fêter la sainte résurrection de notre bien-aimé Jésus, seul sauveur pour l'éternité, comme chaque dimanche. Nous allons remercier Jésus d'être venu nous sauver et d'être resté avec nous. En ces temps, vous voyez, où les tensions peuvent s'exacerber jusqu'à la guerre. Mais bon, ce n'est pas vraiment une nouveauté, même si les merdias ne cessent de le dire, ce n'est pas nouveau. Les actes de guerre, on va dire, sont loin d'être une surprise, c'est souvent le cas. C'est cyclique, hélas. Mais comment s'étonner d'actes de guerre, dès l'instant où nous avons une majorité de dirigeants sur cette planète qui sont sans foi ni loi. Moi, je suis étonné qu'on puisse s'étonner. A l'époque, à l'époque bénie, où le pape était craint par les nations, eh bien, de très nombreux conflits ont été évités. Beaucoup de rois le craignaient et réfléchissaient deux fois avant d'établir des agressions ou des montées de tensions, car il y avait une crainte de la vindicte du pape. Et bien sûr, les peuples ne s'en portaient que mieux. À la période qu'on appelle faussement le Moyen-Âge, les gens craignaient deux choses. Et ils étaient dans la foi catholique. Ils craignaient la guerre et le feu, car beaucoup de constructions étaient en bois et il n'y avait pas de pompiers avec des techniques d'intervention rapides. comme les lances à incendie. Et du coup, il y avait une grande crainte du feu. Donc aujourd'hui, ce que nous avons à craindre, c'est justement les personnes sans foi ni loi. Et c'est pour ça que nous prions, et chaque jour, par la grâce de Jésus, nous renforçons notre foi. car quand les personnes sont sans foi ni loi, elles sont le plus souvent conduites par Satan. Elles deviennent, ce sont des ouvriers de Satan. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que l'ennemi des âmes veut des morts. Et c'est bien sûr tragique. Alors, prions. Moi, je suis... Quand je dis ça, je m'étonne moi-même parce que je prie tous les jours pour la France, la Sainte Église, le peuple franc, toutes les nations, toutes celles et ceux qui souffrent. Donc ça ne change pas. Maintenant, il faut que la vérité surgisse. et pour que la vérité surgisse, il faut que vous éteignez vos télévisions. Car le jus, le jus exécrable qui sort de cette télé n'a aucune consistance. C'est un appel au meurtre constant. C'est une fabrication d'ennemis en permanence. C'est tout simplement une entreprise de démolition permanente et un refus de la vérité. La vérité, bien sûr, en premier, c'est Jésus qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et forcément, en refusant Jésus comme seul roi, eh bien, le mensonge est étalé par toutes ces chaînes de télévision qui enchaînent les esprits dans des mensonges au kilomètre. Prenons un seul exemple, quand vous avez le chef de la junte ukrainienne qui parle face caméra et que derrière lui, il y a les logos de son parti politique qui est un logo qui est un signe qui est un signe de la Waffen-SS. Et voilà, il passe ses images tranquilles. nous savons quand nous cherchons un peu que le gouvernement ukrainien est noyauté par des milices nazies. Nous le savons. Mais l'OTAN a fermé les yeux sur cette réalité sous prétexte que ces gens étaient anti-russes. C'est toujours la stratégie états-unienne qui consiste à s'allier y compris avec le diable pour mener à bien ses objectifs. Prenons un exemple, l'Afghanistan, quand les Russes ont envahi l'Afghanistan, eh bien le gouvernement états-unien, pas le peuple états-unien, le gouvernement états-unien a financé un groupe sur place. Ce groupe étaient les talibans. Et regardez ce que ça a donné de nos jours. Donc une alliance quand eux s'allient avec avec ce genre d'individu, il ne leur donne pas des caramels ni des sucettes. Il leur donne des armes de très haute technologie. Regardez toutes ces années après, les talibans ont chassé leurs maîtres, leurs alliés. Vous voyez les stratégies d'alliances états-uniennes jusqu'où elles peuvent aller. Eh bien, c'est exactement le même processus qui s'est passé en 2014 quand l'OTAN a organisé un putsch pour sortir le gouvernement ukrainien qui était pro-russe. Ce qui était équilibré puisque, en étant pro-russe, il gardait, il y avait cette ceinture entre la Russie et le monde occidental où il fallait qu'il y ait le moins de friction possible. Et cela était l'équilibre. Les agités de la tension ont préféré faire de la surenchère et organiser un coup d'État en Ukraine. résultat, une alliance avec des milices néo-nazies qui ont conduit à 8 ans de bombardement des zones de l'Ukraine qui ont refusé ce coup d'État. Environ 10 000 morts. Les Russes n'ont pas bougé pendant 8 ans. Et là, les pourparlers pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN étaient reparties. Donc, les Russes ont dit stop. Voilà, ça c'est factuel. Ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas un parti pris. Ce sont les faits. je pourrais parler de la Yougoslavie attaquée en 1999 par l'OTAN sans aucun mandat de l'ONU. Même chose pour l'attaque de la Libye. Même chose pour l'attaque de l'Irak. Deux attaques sur l'Irak. Etc. 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 Et j'en oublie bien d'autres. Donc, cherchons la vérité en premier que tu es Jésus. Retrouvons cette liberté. Cette liberté car la vérité vous rendra libre. C'est ta parole Jésus. C'est Jésus qui nous dit. C'est dans les évangiles. Je vous le mettrai dans les commentaires. La vérité vous rendra libre. Voilà. Donc nous, nous sommes français. Nous ne sommes pas pro-américains, pro-russes, pro-tartampions, pro-ce que vous voulez. Nous sommes français. Et pour être français, eh bien, il nous faut retrouver notre sainte foi catholique deux fois millénaire pour assumer notre responsabilité comme l'a très bien expliqué Saint-Rémy qui a baptisé Clovis en 498. France, à chaque fois que tu seras fidèle à ton baptême, tu rayonneras dans le monde entier. Je vous en fais un résumé extrême. France, dès que tu seras infidèle à ton saint baptême catholique, tu seras durement châtié par tes ennemis. Voilà. C'est comme ça. C'est établi. la France a été choisie et nous devons assumer. Et quel bonheur, rendons grâce que notre beau pays ait reçu cette grâce-là de pouvoir être la fille aînée de l'Église. alors relevons la tête et prions pour que nous ayons enfin un gouvernement on va dire qui soit catholique afin que nous puissions retrouver la tête haute, la fierté d'avoir une ligne qui plaise, une ligne d'action qui plaise à Jésus, à son Père et à l'Esprit-Saint et ainsi tout nous sera donné à nous français de surcroît comme Jésus l'a dit. Cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné de surcroît. Amen. Voilà les amis ce que j'avais envie de vous dire ce matin avant d'aller à la Sainte Messe et je vous invite à y aller. Ainsi vous aurez les forces le pain de la route que tu es Jésus ton corps et ton sang afin de tenir face à ces ténèbres qui essayent de nous faire baisser la tête en regardant les mensonges de la télé poubelle. Donc débarrassez-vous de votre télé le plus vite possible de vos radios allumez internet faites vos propres recherches et bien sûr vérifiez si ce que je vous dis est vrai je le répète c'est factuel. Donc Sainte Messe à vous je vous souhaite vraiment d'aller à la Sainte Messe vous ne serez pas pollués par aucun média pendant la Sainte Messe en cœur à cœur avec notre bien-aimé Jésus qui nous aime qui nous a tant aimé qu'il a donné sa vie pour nous et il est ressuscité c'est ce que nous fêtons aujourd'hui Amen Alléluia Béni soit le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen Ô Jésus toi qui peux tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté Ô Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas toi dans le cœur immaculé va bientôt triompher Saint Joseph toi le Juste et le Saint toi le Sage toi la Terreur des Démons toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique Sainte Marie Madeleine et vous tous les Saints et Saints amis de Jésus Sainte Marie Madeleine vous le savez notre chère Sainte Patrone et vous tous les Saints et Saints amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus la paix de Jésus soit dans votre maison pensez au pouce bleu si vous le voulez bien et à bientôt dans la paix et la joie de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501